Allez on est parti petite vidéo sur Xenoverse 2 voilà j'avais envie de découvrir un petit peu comment était le mode histoire vu qu'ils ont ajouté une petite histoire au DLC qui est sorti là avec le Hero of Justice Pack 2 Ouais je crois c'est ça et donc du coup bah on va découvrir un petit peu l'histoire je sais pas combien d'épisodes ça va prendre parce qu'en général c'est vrai que c'est pas spécialement long je pense que deux épisodes ça fera l'affaire donc bah là écoutez pour ce premier épisode on va bien voir ce qu'il se passe on va aller dans le nid du temps vu que ça va déclencher la cinématique directement à un moment j'avais voulu aller dans le nid du temps j'ai vu que ça déclenchait la cinématique donc j'ai dû fermer le jeu parce que je voulais pas me spoiler justement pour le découvrir en vidéo mais cette fois ci on y est du coup c'est bon cette fois ci on va découvrir tout ça et par contre j'ai pas mis la forme beast sur mon personnage justement pour rester canon par rapport à la petite série que je fais avec Xenoverse de Densetsu et du coup je lui ai mis le Super Saiyan God pour ceux qui ont vu le dernier épisode bref allez découvrons ce qui va se passer ça en rapport forcément avec le dernier film du coup vous vous en doutez vu qu'il y a Gamma 1, 2 Gohan Beast Ok Gohan Concel Les cinématiques sont incroyables hein Xenoverse 2 ça bouge pas quand ils font avec ces graphismes là c'est trop stylé Hélas quand il recrachait ses tripes je me souviens Qu'est-ce qu'il va faire fou encore ok il me donne le Kim Maléfique Oh Gritsayaman mais what the fuck Vraiment je vous le dis les gars hein full découverte hein je me suis rien spoilé j'sais pas du tout à quoi m'attendre là pour le coup Ok ça y est on est dans le nid du temps J'ai plutôt envie de te dire qui ne sait pas qui est Gritsayaman hein en vrai Ah oui c'est vrai je m'en souviens à l'ancienne parce que c'est vrai il y a Videl aussi le Gritsayaman 2 Qu'est-ce qu'il fout là bas Juste on parle de lui Attends 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 c'est quoi ses couilles Qu'est-ce qu'il fout donc forcément il y a un bail avec fou Ok ok c'est bon Oh t'inquiète T'inquiète Trunks On gère Ok donc là on est dans le nid du temps je sais pas du tout ce que je dois faire Est-ce que attends là il y a une faille mais je crois que celle là il n'y a rien besoin de faire Je sais pas du tout quoi faire là je sais pas ce qu'il faut que je fasse Peut-être qu'il faut que j'aille là ou pas Il me semble qu'elle y était déjà cette faille je sais pas du tout De Gritsayaman hein ok ouais donc c'est bon c'est bien là Mais qu'est-ce qu'il se passe bon sang Peut-être qu'on devrait enquêter là dessus Oh d'accord merci pour tout le boulot abattu Une autre faille ça te tente Mais tout le boulot abattu Qu'est-ce qu'il raconte frérot c'est quoi c'est Vas-y je comprends rien ce qu'il dit Alors là j'hésite à lancer Parce que le problème c'est que je crois J'ai plus beaucoup de capsules Mais bon on va y aller quand même on s'en fout on est des ouf J'ai la flemme en vrai c'est surtout ça Compris Je vais patrouiller dans Cotton City à la recherche d'anomalies Bah va à la maison de monsieur Satan déjà Ok donc là on est au Cell Game Yafu Ok Bah ouais qu'est-ce que tu prépares avec Gritsa Yaman frérot Aucun souvenir de ça Ouais C'est l'histoire de héros de la justice Oh c'est quand même sympa qu'il rajoute un petit peu de mode d'histoire Mouais on verra ça Mais c'est quoi ces couilles maigrées de Saiyaman il est trop bizarre Qu'est-ce qu'il fout c'est ça en fait on dirait il échappe au contrôle de tout le monde C'est un déviant dans SNK le Gritsa Yaman là tu sais pas ce qu'il fout Pourquoi je devrais faire ça Mais moi frérot j'ai le Super Saiyan God je vais l'allumer le Cell Et limite pour être RP je vais même pas me transformer parce que tu imagines un Super Saiyan God contre Cell Et même que ce soit la version la plus parfaite de Cell frérot en mode démoniaque je sais pas quoi SSJ God il le one shot C'est terminé hein Et je vais même pas me transformer pour le côté RP Attends tu sais quoi on va recharger vas-y pète lui la gueule m'en bat les couilles Qui est l'autre type Mais c'est vrai que c'est trop bizarre cette histoire Bon moi j'ai pas trop de nouvelles techniques de DLC vu que j'ai pas fait les dernières quêtes parallèles Parce que j'avais la flemme puis voilà moi le jeu j'y joue pas vraiment Enfin j'y joue plus comme avant Donc du coup bah forcément Pow Ah là il est mort là il a plus de Ok c'est bon c'est passé j'allais l'insulter sinon Ça fait pas énormément de dégâts ou alors c'est celle qui tank beaucoup quand même Sur le final flash vengeur là T'es fait chier avec son évasion Allez viens ici Hop là oh le bâtard Putain j'ai voulu le contourner mais Ah moi tu me fais ça Merde j'ai pas mis la bonne technique Je voulais pas mettre celle là Bah tant pis en vrai Oh mon père ça comment il s'en est battu les couilles de Ok ça va Gohan il est pas totalement inutile Limite c'est moi je l'ai pris son adversaire là c'est drôle un peu Mais bon au moins je remplis bien ma mission quoi Je suis là pour l'aider Faut surveiller un petit peu ce qu'il dit Pour se concentrer Oh Gritsayaman c'est bon il est là ok d'accord c'est ce qu'il disait Mais on sait pas ce qu'il foutait Gritsayaman Dans le nid du temps tout ça Ah c'est marrant ce qu'il dit fou c'est exactement la réflexion que je m'étais faite Même le petit Gohan il pète son crâne il dit mais qu'est-ce qu'il raconte Bah là il est en train de m'allumer un petit peu le sel J'aime pas trop ça là tu vas te calmer Mais aidez moi voilà Eh je vais me vénère Eh je veux bien je suis policier du temps frérot Mais là je suis en forme de base Eh il va m'obliger à me transformer en Super Saiyan Enfin en God Pow Tu sais quoi on va le faire Non je vais pas prendre le risque Il peut me stamina break Les gars venez m'aider je me fais défoncer Je sais pas ce que vous faites Il me regarde me faire défoncer les frérots Les gars Vous dormez Non mais c'est trop tard maintenant Fallait m'aider avant Je me fais défoncer frère Il me regarde me faire défoncer C'est scandaleux Du coup on va prendre une petite capsule Parce que frère il sert à rien là Les deux me regardent me faire défoncer Ces bâtards Connard Tiens je sais pas pourquoi j'ai mis cette petite technique Parce que je trouve que le Kenzan il est pas assez mis en C'est un sketch Tu sais quoi on va recommencer mon balai couille Je sais pas le petit Kenzan enchaîné Il y a des problèmes de shoot Mon perso Oh Non 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 Tu vas rien faire du tout frérot Pour toutes les fois où tu m'as allumé là Tu vas pas t'en tirer comme ça Il est solide le sel Attends je vais en profiter du coup Qu'il a pas d'endu Je vais recharger mon kit tranquillement Par contre le problème c'est qu'au niveau endu Je suis pas hyper bon là Enfin on est pas bien du tout T'es ma collant revers de De la droite Eh Eux en fait ils attendent que je le démonte Pour m'attaquer Enfin pour m'aider à l'attaquer Mais par contre quand je me fais défoncer Là il y a personne pour m'aider Bande de connards Ça a servi Rien dans les dégâts Tout dans la barre d'endu Il a pris C'est moi je lui mets le coup final les gars Je vous préviens d'avance C'est moi je lui mets le coup final Dégage Je voulais le finir avec un super point de dieu Ça a pas été efficace Je vais recharger on sait jamais J'ai pas eu le temps Ok sel se relève Le sel maléfique On va peut-être devoir passer en super send god Ouais on va passer en SSG god Nan coq vas-y Tu sais quoi pour le RP On va pas le faire Aouh Oh un nouvel ennemi Qui arrive Qui est là Qui est là C'est donné Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il me baragouine Allez vas-y je passe en SSG god Laisse tomber ils sont forts ces bâtards Ah mais nan ils sont avec moi Ok on a rien vu on a rien vu Je me suis pas mis en SSG god Parfait Allez on est en 1000v1 Là c'est le frérot On va t'allumer D'ailleurs Restez abonné les gars N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Parce que les tests de gamma 1 et 2 On va se les faire Et le test du gohan aussi Ah il a une hyper armoire le bâtard Putain ça passe pas Putain il a une hyper armoire l'enculux Et du coup ouais Parce que c'est vrai qu'on m'a demandé De faire les tests Vu que les persos je les avais pas essayé En général je fais les tests De tous les DLC de personnages Mais Putain mais ta putain d'hyper armoire Elle rend fou celle Grit Sayaman Et ouais parce que c'est vrai que Voilà je savais C'est vrai que là Il y a un bail de héros Parce que regarde C'est pas con ce qu'ils ont fait Parce que gamma 1 et 2 C'est des super héros T'as vu il y a le délire du super héros Et Grit Sayaman c'est quoi ? Bah c'est un super héros J'avoue c'est pas con D'avoir pensé à ça Allez vise bien cette fois Nabe Yes Vraiment un plaisir Allez c'est bien moqué Ça va il dure pas très longtemps Son Kamehameha Vas-y récupère ton endu Tranquillement Mais dégage Là le Kenzan t'intéresse à te le prendre Sinon je vais me fâcher tout rouge Voilà Là il a dégusté Je l'ai vu il s'en est pris un je crois En fait j'ai l'impression Son hyper amort Attends On va se déplacer Voilà En fait c'est dès que tu rentres Ces techniques Pendant que tu rentres Ces techniques Tu peux rien lui faire En fait c'est trop chiant ça Ah le bâtard Aïe Il est l'encelet En vrai je pourrais me transformer Pour faciliter le truc Mais je sais pas J'aime bien être RP On fait du Dragon Ball RP ici Oh là il se l'est mangé de plein fou Et le Kenzan Dans le barrage de Kenzan Attention Ok c'était pas pour nous Alors mon perçu Il a des problèmes de De motricité Aïe Il nous a enchaîné Dans le plus grand décal Mais en tout cas ouais J'avoue que c'est pas C'est pas très con en vrai L'idée tu vois C'est pour qui cette fois Ok c'était pas pour nous non plus Le côté super héros Il a été mis à puissance max là Parce que c'est vrai Gohan c'est le principal concerné Tiens dans le film Enfin non même pas En vrai pour moi dans le film Les personnages Enfin pour moi Le personnage qui était au coeur du truc C'était même pas Gohan C'était Piccolo Pour moi le personnage principal Du film DBS super héros C'est vraiment Piccolo Frère Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi sur ce point là Mais Pour moi c'est clairement le cas Et bref du coup Ce qui est stylé Tu sais c'est que Gohan Il avait son délire de super héros Avec le grid Saiyaman Tu vois Ah le bâtard C'est moi je lui ai mis le coup final Et bref le délire du super héros C'est vrai que c'est bien Qu'il l'ait mis avec Enfin en rapport avec Gamma A et 2 justement Par rapport au grid Saiyaman Téma 3 super héros C'est cool en vrai La grosse voix de Levi Parce que Gamma A Je sais pas si vous avez capté Mais c'est la voix de Levi Mais non c'est stylé Mord de rire Ah c'est ça Cri ouais Avec l'explosion des raies Ah la scène bien cliché T'sais en mode Ils sont bien de dos à l'explosion En mode trop confiant Pas mal Ça a bien fonctionné sur moi Victoire On va avoir un rang de merde Oh Rang Z Même Piccolo est choqué Il est choqué Illustration Alors qu'est-ce qui nous attend Avec le petit Gohan SSJ2 à côté Il comprend rien frère En vrai j'ai un doute Non je pense c'est lui Mais c'est juste Il modifie un petit peu Sa façon de parler Tu vois Forcément il va pas parler Comme Levi Mais la voix Ça s'entend que c'est Levi Tu vois Pour Gamma A Et Gohan SSJ2 Miskin Il s'en batte les couilles Frérot Alors que C'était le masterclass Le Gohan SSJ2 Tu sais Là il est tellement mis Au second plan Miskin Ah mais frérot Respecte toi T'es là Tu pètes la classe T'es en SSJ2 C'était ton moment Et là carrément T'as volé la vedette Alors que t'étais trop stylé Gohan comme ça Bah ouais bah parce que Bah il parle à lui même Sans le savoir quoi Ouais moi j'étais pas de Gamma 2 Mange tes pâtes frérot Enfin mange tes boulons Ah y'a Fou Qui observait depuis tout à l'heure T'es un fou frère Ça me fume comment On arrive pas à le choper Tu sais Oh à chaque fois Il s'en sort Il fait ses petites expériences Ouais il a déjà un autre plan En tête ce Fou En fait Fou Ce qu'il veut C'est juste du spectacle Il veut juste se divertir Le frérot Tiens On bat les couilles Lui de modifier l'histoire Tu vois Il veut juste se divertir En fait Et ça Et ça Il veut juste s'encher Donc Oh On a l'est Ja C'est bon Ceux-là On a tout Sous-tit Un pire Un pire Un pire On a aussi On a vraiment Ok, et la fameuse file ça doit être son autre plan comme il a dit. Mais fou, faut l'attraper, faut qu'il arrête de... En vrai, fou, tu vois, c'est pas quelqu'un de méchant, mais tu sais, il fait ses petits trucs et il casse un petit peu les couilles, en fait, tu vois, pour l'équilibre de la police du temps, enfin bref, du temps, tout ça. Lui, en fait, il fait ses petites expériences. Au final, à chaque fois, en fait, il fout la merde et on règle ses petites conneries, tu vois ce que je veux dire. C'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, exactement. Bon, bah, comme l'a dit la caillotine du temps, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, les gars. On se fera la suite, bah, pour la prochaine fois, du coup. Moi, je vais continuer de mon côté. Et puis, pour vous, bah, la deuxième partie sortira jeudi, du coup, vu que cette vidéo sort mardi. Et puis, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour le mode histoire vous aura plu. En tout cas, ça va, c'était sympa, j'ai bien aimé, tu sais. En fait, j'aime bien leur côté super-héros, tu sais, vraiment cliché avec l'explosion derrière. Ça m'a bien fait rire. Je ne sais pas, c'est drôle un petit peu, tu sais, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, tu sais, c'est... C'est loufoque et drôle, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Tu sais, ils ont un côté super-héros loufoque un petit peu, tu sais. En mode vraiment le cliché, on dirait des Power Rangers un peu avec leur pose et tout, tu sais. C'est ça que je veux dire et c'est drôle. En fait, c'est grave drôle. Et bref, j'ai hâte de découvrir la suite, du coup. Donc, bah, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, et à activer la cloche pour voir la suite. Même si, normalement, bon, moi, je pense que je suis le dernier YouTuber à faire le mode histoire de ce DLC. Mais bon, au moins, vous avez ma découverte, pour le coup, vu que je ne me suis pas spoilé. Et puis, voilà. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et activez la cloche, comme ça, vous serez avertis avec la petite notif. On va se laisser là, du coup. On garde l'esprit shonen, c'est important. Sur ce, j'ai là. On Japanese On Japanese